Écoutez, on n'a pas encore la tendance exacte. Ce qu'on sent bien, c'est que Philippe Duron est en grande difficulté. Et donc, quoi qu'il arrive, il y a un deuxième tour qui va arriver dans quelques jours. Et il faut qu'il n'y ait aucune voix qui manque, ni à Sonia de la Provoté, ni à Joël Bruneau, pour remporter cette ville et remettre cette ville sur ses rails. Le problème de Caen actuellement, c'est la gabegie, les dépenses, les impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter. C'est tout ce qu'a fait Philippe Duron qu'il faut absolument stopper maintenant. Et c'est pour ça que nous, on veut qu'on reprenne de la vie, reprenne des couleurs. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous unir. Et nous voulons mettre Philippe Duron dehors. Si vous voulez, le premier projet, c'est d'abord d'équilibrer ses comptes. Alors certes, c'est peut-être pas très vendeur, mais aujourd'hui, l'agglomération est en cessation de paiement pour l'année prochaine. Et puis après, c'est être à l'écoute des Canets. Aujourd'hui, les Canets se plaignent tous les jours de ne pas être reçus, qu'on ne les entend pas. On a des problèmes de stationnement, on a des problèmes d'entreprise, on a le taux de chômage qui est à 17% aujourd'hui sur la ville de Caen. C'est-à-dire bien supérieur au chômage qu'il y a en France. Donc ça ne va pas.